En plus, bienvenue en France. Et bienvenue dans le sud-est de la France. On vous emmène près de la mer Méditerranée ce dimanche dans la cité phocéenne, cap sur la région PACA au cœur de l'emblème d'un savon pétri de vertus et de bienfaits. En direct de Marseille depuis la plus vieille et la plus grande savonnerie de France, la savonnerie du fer à cheval. Son président est en ligne avec nous. Raphaël Seguin, bonjour. Bonjour. Président de cette savonnerie en activité depuis 1856 et toujours à son emplacement d'origine dans le 14e arrondissement de Marseille. Est-ce que d'abord, Raphaël, vous pouvez nous décrire physiquement cette savonnerie pour nous qui n'est peut-être jamais allée ? A quoi ressemble-t-elle ? Oui, bien sûr. C'est un site qui fait trois hectares, qui est un peu rare aujourd'hui à Marseille. On est dans les quartiers nord, donc dans le quartier de Saint-Barthélemy. Quand vous entrez sur votre gauche, vous verrez qu'on a encore les... En fait, à l'époque, c'était plusieurs bâtiments qui étaient séparés l'un de l'autre, dont la salle de chaudron, qui est le bâtiment principal où on fabrique le salon. Et puis d'ici, en fait, ils ont construit. Donc on a une sorte de bloc d'ensemble de bâtiments qui sont construits l'un d'un côté de l'autre et finalement l'un sur l'autre, dans lequel reposent les différentes pièces des différentes étapes du procédé marseillais. Oui, donc il y a quand même quelque chose d'encore très très artisanal au cœur de cette fabrique, Raphaël. Bien sûr, la salle des chaudrons, qui est vraiment le cœur de notre savonnerie, c'est le plus ancien bâtiment de l'usine, dans lequel reposent encore les sept chaudrons de 15 tonnes chacun. Ils font à peu près 7 mètres de haut, dans lequel, pendant une semaine, les maîtres savonniers continuent à fabriquer le salon de Marseille selon la recette traditionnelle. Alors on va en parler dans un instant de cette recette traditionnelle, mais d'abord, je l'ai dit tout à l'heure, cette savonnerie a ouvert donc au milieu du 19e siècle et à l'époque, c'était loin d'être la seule savonnerie de Marseille. Il embourjonnait plein tout autour, Raphaël. Ah oui, oui, le 19e siècle était vraiment l'âge d'or du savon à Marseille. Au début du 20e, il y avait plus que 120 savonneries à Marseille. Et une grosse partie de la population de Marseille travaillait pour les huileries et pour les savonneries, qui étaient deux métiers qui se retrouvaient vis-à-vis des matières premières. Pourtant, à l'époque, la vôtre ne faisait pas de savon, c'était une fabrique de bougies, c'est ça ? Oui, il y avait des liens forts entre les savonneries, les fabriques de bougies, les fabriques de glycérine et les huileries. C'était des métiers qui se retrouvaient, puisque souvent, c'était les mêmes matières premières. Mais effectivement, c'est marrant, la rue qui passe juste à côté, il y a le chemin de Sainte-Marce et puis il y a le boulevard de la bougie. Effectivement, les premières années de ce bâtiment, c'était pour fabriquer des bougies. Saviez-vous que plus de 95% des savons dits de Marseille ne sont pas fabriqués en France ? Ce qui est un comble, vous le admettrez. Et pour nous éclaircir sur ce mystère, notre invité ce matin est Raphaël Seguin, le président de la savonnerie du fer à cheval, la plus ancienne et la plus grande savonnerie de France. Alors, Raphaël, comment est-ce possible que tous les savons de Marseille ne viennent donc pas du tout de Marseille ? Effectivement, on met les doigts sur un grand débat. Il faut savoir que le mot « savon de Marseille » n'est pas « protégé ». Donc aujourd'hui, « savon de Marseille », ça ne veut plus rien dire. N'importe qui, n'importe où, n'importe comment, on peut fabriquer un produit et l'appeler « savon de Marseille ». Il n'y a pas de protection. Mais alors, comment faire la différence entre un savon qui vient vraiment de Marseille et ceux qui utilisent simplement le nom ? Voilà, donc nous, on fait partie d'une des dernières savonnées qui perpétuent encore le savoir-faire traditionnel qui a donné au produit ses lettres de noblesse. À l'époque, le savon Marseille était un produit qui était fabriqué d'une certaine manière et c'est ça qui est important de noter. Donc le procédé marseillais, qui est un procédé en plusieurs étapes, on appelle ça une taponification à chaud ou en chaudron. Une certaine liste d'ingrédients assez courte, huile végétale, eau, soude et sels. Il n'y a pas de conservateur, il n'y a pas d'additif, il n'y a pas de colorant, il n'y a pas de parfum. Et puis effectivement, la région qui donne le nom au produit. Alors, on la doit à qui cette recette ? Parce que je crois qu'elle respecte un édit, un édit qui a certifié la recette traditionnelle du savon de Marseille et qui date du XVIIe siècle, Raphaël ? Oui, on parle de l'île de Colbert. Effectivement, déjà à l'époque, il y avait des discussions sur les contrefaçons. Et donc, c'est pour ça que celui-ci a été mis en place dans lequel certaines règles ont été indiquées vis-à-vis des ingrédients, par exemple, de l'huile d'olive. Il y avait même à l'époque une notion de temps. Quand est-ce qu'on pouvait fabriquer le produit ? Il faut savoir qu'en Marseille, il n'y a pas de conservateur. Donc, c'est un produit qui va continuer à vivre. Si on le laisse dans un environnement chaud, humide, il va rester mou. D'ici dans le sud, il fait souvent sec. Donc, au contraire, il va durcir. Et c'est ça. Et à la savon d'Espère à cheval, on dit souvent que le savon de Marseille est vivant. Parce que c'est un produit qui va continuer à évoluer dans le temps. C'est un produit qui n'a pas de date d'expiration. Un savon de Marseille traditionnel peut durer pour toujours. Chacun est unique, évidemment. Et puis, le savon de Marseille a aussi mille et une vertus. Il est multi-usage. Que peut-on faire avec ce savon, Raphaël ? Hormis se laver ? Parce que ça, ça... Écoutez, il y a plein de choses. C'était un peu le couteau suisse dans les cuisines, dans les salles de bain de nos parents, grands-parents. Et comme ça, des centaines d'années. Bien évidemment, on peut se laver avec. On peut faire toutes sortes de lessives et de nettoyage de la maison. On peut le découper et le fondre pour fabriquer sa lessive. C'est difficile. Certains se brossent les dents avec. Il y a ensuite, il y a tout ce qu'on appelle, nous, des comptes de grand-mère. Aujourd'hui, avec la réglementation, il y a ce qu'on peut dire. Parce qu'il y a eu des tests qui ont été faits. Et il y a surtout aussi ce qui fait partie de la tradition, on va dire. Par exemple, beaucoup de gens le mettent dans les placards pour les mites. D'autres disent qu'en le mettant dans le lit, ça élimine les crampes. Il y a plein, plein d'utilisations différentes pour ce produit. Ah oui. Et alors, quelle est la condition sine qua non pour que ce soit du vrai savant de Marseille, Raphaël Seguin ? Écoutez, encore une fois, même moi, je ne peux pas dire vrai, pas vrai, parce que ce n'est pas un produit protégé. Mais si on veut trouver un savant de Marseille qui est fidèle aux procédés traditionnels, il faut qu'il soit vert ou beige, donc sans colorant. Il faut qu'il ait l'odeur des huiles, donc sans parfum. La liste d'ingrédients, c'est vraiment la meilleure façon. Parce qu'aujourd'hui, avec un packaging, on peut mettre ce qu'on veut dessus. Par contre, la liste d'ingrédients, on appelle ça la liste Niki, c'est de la réglementation cosmétique. Donc, elle ne peut pas mentir. Regardez toujours la liste d'ingrédients. Un maximum de 5 ou 6 ingrédients, parce que parfois, on mélange certaines huiles ensemble. Mais ce sera toujours une huile végétale aux sous-déchelles. Voilà. Pour être certain, vous avez affaire à du vrai, entre guillemets, savon de Marseille, visé à la savonnerie du fer à cheval. Son président est avec nous ce matin sur France Bleu. Et on commence cette journée sous le soleil de Marseille, puisqu'aujourd'hui, France Bleu vous invite dans les coulisses de la fabrication du savon marseillais. Notre destination de jour, la savonnerie du fer à cheval, la plus ancienne, la plus grande fabrique de savon de France à Marseille, évidemment, qui respecte dans sa plus pure tradition sa recette d'origine. Avec nous, toujours, donc, son président, qui est en ligne, Raphaël Seguin. Alors, déjà, Raphaël, comment devient-on maître savonnier ? C'est comme ça qu'on dit. Écoutez, c'est un métier un peu mythique, puisqu'aujourd'hui, au moins chez nous, il n'y a pas de manuel, il n'y a pas de livre. Alors, on a une tradition de maître savonnier qui se succède ici depuis une centaine d'années et, en fait, qui se forment et qui forment leurs successeurs. Donc, Michel Bianconi, qui est notre maître savonnier actuel, qui a depuis une quarantaine d'années, a, depuis cinq ans, formé Stéphane, d'abord, et puis Antoine, qui sont ses deux apprentis. Et ça s'apprend sur le terrain, ça s'apprend en vivant, en travaillant et en suivant. Oui, c'est créé de manière tout à fait artisanale. Il y a combien de maîtres savonniers, du coup, au fer à cheval ? Chez nous, on en a, on va dire, deux et demi. C'est ça, la formation, il y a un an. Et puis Antoine est bien parti. Donc, l'idée, c'est effectivement qu'on est plus qu'un pour s'assurer que, si jamais il y a un problème, on puisse continuer à fabriquer du savon. Et alors, est-ce que vous pouvez nous éclairer sur le nom de cette savonnerie ? Est-ce qu'on a du mal à voir le lien entre un savon et un fer à cheval ? Oui, la savonnerie, aujourd'hui, s'appelle Fer à cheval. Mais Fer à cheval, c'est une marque qui existait. C'est une grande marque de l'époque. Il n'a pas toujours été, comment dire, basée sur le site actuel. En fait, le site actuel a été détendu par plusieurs grandes familles marseillaises qui, à tour de rôle, ont apporté leur marque. Et Fer à cheval, c'était le lien qui a été fait entre cette marque et cette usine. Pourquoi Fer à cheval ? Tout simplement, il faut savoir qu'à l'époque, il y avait une tradition, c'était la coutume de faire des marques qui étaient des symboles que les gens pouvaient reconnaître assez facilement. Puisque, bon, pas mal de gens ne savaient pas d'y recruter, c'était bien du marketing de l'époque. Si on avait un symbole, un dessin qu'on mettait sur le savon, avec un nom dont on s'en souvenait, on espérait que le client allait acheter ce produit-là. Et beaucoup de ces marques avaient des notions de chance. La fin de famille, la bonne mère, le trêve, le lapin, etc. Et Fer à cheval a été assez chanteux, puisque finalement, c'est une des marques qui a survécu. Et voilà, le fer à cheval, on parle de l'époque 1856, donc effectivement, tout le monde ne savait pas lire et écrire à l'époque. La savonnerie du fer à cheval, authentique et historique, 160 ans de recettes traditionnelles au cœur de Marseille. Merci beaucoup, Raphaël, pour la visite. J'en profite d'ailleurs pour préciser que les visites qui retracent l'histoire du savon de Marseille et ce secret de fabrication ont lieu tous les mercredis après-midi en temps normal. Donc, ça reprend la semaine prochaine à la savonnerie ? Ben voilà, je ne veux pas m'avancer, mais je sais que dès que le gouvernement nous l'autorise, on relance la visite, exactement. On croise les doigts pour vous. Merci en tous les cas de nous avoir fait voyager à travers le temps pour remonter aux origines du savon de Marseille.